Musique Au cours de la période appelée crise d'adolescence, un grand nombre de jeunes sont mis dehors du domicile familial. D'autres multiplient les fugues. Et dans la majorité des cas, les relations parents-enfants se brisent à jamais. Beaucoup de haine, je préférais plus rester dehors, beaucoup de disputes avec mes parents. À l'intérieur de moi, j'avais beaucoup de tristesse, angoisse, amertume. Je voulais m'enfuir de la maison. Kelly était une enfant comme les autres, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'adolescence. Comme tous les jeunes, elle a connu mal réel les souffrances liées au difficile passage de l'enfance à l'âge adulte. Au centre d'accueil, elle a trouvé la force de surmonter ce qui aurait pu définitivement détruire sa relation avec ses parents. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé à fréquenter des mauvaises compagnies. Donc, ce qui a fait que je préférais plus rester dehors, être avec ces personnes-là que chez moi. Parce que quand j'étais chez moi, j'avais beaucoup de disputes avec mes parents, surtout avec ma mère. Beaucoup de haine contre ma mère est entrée dans mon cœur. J'étais quelqu'un qui était très colérique, qui s'énervait pour un tout et pour un rien. À cause de ces mauvaises sous-férentations, mais d'une autre partie, c'est parce que ma mère, elle allait à l'église, enfin tout ça. Donc, moi, je ne voulais pas être au centre d'accueil. Donc, ça a mis beaucoup de faim, comme s'il y avait de la discorde entre nous. Moi, je ne voulais pas aller, elle m'oblige à y aller. Ce problème a duré deux ans. J'avais beaucoup de tristesse. À l'intérieur de moi, j'avais beaucoup de tristesse, beaucoup d'angoisse, amertume. J'étais vraiment quelqu'un qui était vraiment triste à l'intérieur de moi. Je voulais m'enfuir de la maison. J'avais des pensées de prendre mes affaires et partir, mais le problème, c'est que je ne savais pas où aller. Donc, c'est pour ça, c'est ça qui m'empêchait de... Pour résoudre ce problème, à travers une campagne d'Israël, j'ai pris ma décision. Parce que je voyais que, peu à peu, je me détruisais à moi-même. Donc, j'ai donné mon tout dans cette campagne d'Israël. Et j'ai donné mon tout. Tout ce que j'avais, j'ai mis entre les mains de Dieu. Tout ce que j'avais à l'intérieur de moi, j'ai commencé à m'en défaire. Déjà, en commençant par les mauvaises compagnies que j'avais, j'ai pris ma décision de confier en Dieu. Parce que je voyais que c'était lui seul ma solution. Donc, parce que là, j'ai fait des jeûres, des prières, des propos dans cette campagne. Je me suis dit, c'est ma seule solution. Donc, autant que je donne mon maximum. Et de toute façon, j'avais la certitude que j'allais avoir ma réponse. Aujourd'hui, j'ai aussi quelqu'un de transformé. Ma mère, c'est ma meilleure amie maintenant. J'ai la paix, j'ai la joie à l'intérieur de mon cœur. Je n'ai plus la haine dans mon cœur. Je n'ai plus d'angoisse, ni de tristesse. La colère, tout ça, c'est parti. Vendredi, jour de libération spirituelle. Malchance, malédiction, énergie négative, insomnie, cauchemar, jalousie et sorcellerie. Nous allons briser toutes ces forces négatives qui sont peut-être dans votre vie. Dans l'une de nos conférences, à 7h, 10h, midi, 15h et 20h. Centre d'accueil de Paris. 254 rue du Faubourg-Saint-Martin, 75 010 Paris. Ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Découvrez lequel en appelant notre ligne à mi-24h ou sur centredaccueil.net. Centre d'accueil, votre réalisation et notre satisfaction. Je vous salue à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Je dirais, le nom de cette émission, pendant la campagne d'Israël, elle s'appellera « Abattre les morailles » ou « Renversement des morailles ». Pourquoi ? Parce qu'à travers la campagne d'Israël, beaucoup de personnes ont fait tomber les morailles qui étaient dans sa vie. Et comme nous avons vu, cette personne qui a rendu le témoignage, elle a réussi dans la campagne d'Israël. Pourquoi ? Qu'est-ce qui amène une personne à avoir des pensées de suicide, à se sentir, sentir une personne solitaire, à avoir la haine contre la famille, à ne pas avoir de communication avec la famille ? Qu'est-ce qui amène une personne à une situation comme ça ? Je vais vous dire une chose. Nous vivons dans un monde que nous pouvons voir avec nos yeux les choses physiques, mais il existe un monde invisible. Et dans ce monde invisible, il y a beaucoup de forces négatives, de forces du mal, qui amènent la personne à avoir la pensée négative, la pensée de suicide, qui font que la famille soit une famille sans union, une famille qui est détruite. il y a des forces négatives. Et si nous, si nous n'attachons pas, si nous ne dominons pas ces forces négatives, notre vie n'avance pas. Et nous savons ça, parce que nous connaissons beaucoup de situations. Nous allons écouter l'histoire d'une personne qui sa vie était comme ça. C'est comme ça qu'elle est arrivée au centre d'accueil. Écoutez ce qu'elle va nous dire. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une personne triste, dépressive, avec des envies de suicide. J'ai même essayé une fois avec des médicaments, en ne pensant jamais me réveiller le lendemain matin, mais je me suis réveillée par la grâce de Dieu. Ma famille était complètement détruite suite au décès de mon père quand j'avais 12 ans. Et donc il y avait beaucoup de tristesse, de séparation, même avec mes tantes, mes cousins, mes cousines. On ne se voyait plus, en fait. Il y avait une séparation entre la famille. Mais je n'ai jamais su d'où ça venait, en fait. Donc, suite au décès de mon père, comme je l'ai dit, j'ai commencé à être triste à l'intérieur de moi, à me renfermer. J'avais des amis à l'école, au lycée, etc. J'avais des amis, mais malgré le fait que j'ai des amis, j'étais quand même triste, en fait. J'ai toujours ce vide à l'intérieur de moi, toujours cette solitude. Et voilà, donc pour moi, même, ça a commencé à être normal, même, pour moi. Ça a commencé à... Je me disais, oui, c'est normal, t'es comme ça, et ça n'a pas changé. Alors que non, en fait. J'ai compris que c'était pas normal. Donc, avec la famille, on était chacun de son côté, en fait. On n'avait pas vraiment de relation. On n'avait pas vraiment de relation dans la famille. Chacun était de son côté, chacun dans sa chambre, chacun fait ses affaires. On ne parlait pas beaucoup. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un dépressif, suicidaire. J'avais envie de me suicider parce que j'avais perdu des membres de ma famille. En juin 2007, j'ai perdu mon papa. Et en novembre 2007, j'ai perdu ma mère. Quand ils sont morts, je n'ai pas tout de suite fait le deuil, en fait. Je ne me sentais pas forcément concernée. Et petit à petit, au fil des années, j'avais cette douleur. Mais ma famille, mes amis, personne n'était au courant que j'étais suicidaire. Il y avait beau avoir du monde autour de moi, je me sentais tout le temps seule. Une fois, j'ai essayé de passer à l'acte. En fait, ma grand-mère prenait des somnifères. Et je prenais ça pour... Je lui disais, « Ah, je peux avoir, c'est pour m'aider à dormir, etc. » Mais non, en fait, c'était faux. C'est parce qu'elle m'avait... Et son médecin lui avait dit qu'il y avait une dose à ne pas dépasser. C'était la dose mortelle. Et une fois, j'ai pris la dose mortelle avec des médicaments. Et je me suis dit, « Ah, ça y est, là, je ne vais pas me réveiller. Là, c'est bon. » Mais en fait, non, je me suis réveillée. Mais pendant deux jours, j'étais un peu KO. Mais non, je n'étais pas partie. J'en voulais beaucoup, beaucoup à Dieu. C'est-à-dire, je me suis détournée de Dieu. Je l'accusais, en fait. Je lui disais, « Tu m'as enlevé les personnes qui étaient chères pour moi. Pourquoi tu m'as fait ça ? » Je lui disais, « Si c'est comme ça, tu peux me prendre. » Moi, je n'ai pas forcément envie de vivre. Deux fois, je lui parlais, je lui disais, « C'est quoi ton problème ? » « Moi, j'ai envie de partir. » Je n'ai pas envie de vivre. Je ne me sens pas concernée par ce qui se passe ici. Je n'aime pas vivre. J'ai l'impression, déjà, je suis seule. Je suis seule au monde. J'étais incomprise. Franchement, avec la famille, ils disaient, franchement, j'ai toujours été incomprise. Du coup, avec les amis, j'en donnais trop. J'étais trop entière. Et du coup, pour combler ce vide, je me tournais dans tout ce qui est… Je me servais de ma vie sentimentale pour tourner ce vide, donc en sortant avec des garçons, juste pour avoir au moins juste quelqu'un qui soit là. Je n'avais pas forcément de sentiments pour eux. Maintenant, je me rends compte, ce n'était pas forcément de l'amour. C'était juste une illusion. Je ne voulais juste pas me sentir seule. J'ai connu le centre d'accueil parce que j'ai été évangélisée par un ouvrier. Et donc, au tout début, il m'a parlé du centre d'accueil. Bon, je n'étais pas forcément intéressée parce que moi, à l'église, bon, voilà, ce n'était pas forcément… Je me disais, ce n'est pas parce que je vais aller à l'église que ça y est, comme par hasard, tout va se régler. Mais le jour où j'ai eu besoin… Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai commencé par aller d'abord à la réunion de délivrance parce que je voulais vraiment arrêter de me sentir mal. J'en avais marre de vouloir être suicidaire parce que j'avais que 19 ans et demi et je n'aimais pas la vie. Et donc, j'ai commencé après à aller aux chaînes de prière. Aussi, le groupe Jeune, j'assistais beaucoup à la réunion du jeudi. Ça m'aidait beaucoup. À travers les gyms et les offrandes, j'espérais beaucoup en fait. Maintenant, dès que je pouvais, je me disais, là, je dois me donner quelque chose en fait. Quand je dis donner quelque chose, c'est que je voulais vraiment changer. Je disais que j'en avais marre. Je ne suis plus suicidaire. Je ne me sens pas seule. Je suis plutôt sereine maintenant. Je n'ai pas besoin forcément d'avoir un petit copain pour exister. Je me dis que si Dieu m'a sauvée dans le sens où je n'ai plus envie de me suicider, moi, je me suis détournée de lui. Je ne croyais même pas vraiment lui. Je le détestais, je le haïsais. Je disais même, bon, moi, paradis, enfer, moi, ça m'est égal. Donc, s'il a fait ça pour moi qu'il me suis détournée de lui, enfin, maintenant, je suis plutôt sereine et je lui en suis beaucoup reconnaissante. Parfois, vivre devient difficile. Nous perdons la volonté de faire les choses que nous aimons le plus. Nous connaissons cela car nous sommes passés par là. Il existe une solution. Appelez dès maintenant notre ligne Ami 24h au 01 53 35 85 12 avec vous dans les moments difficiles de votre vie. Centre d'accueil, votre réalisation et notre satisfaction. Quelle est la science qui peut aider une personne comme ça ? J'ai remarqué ici une personne triste, suicidaire. Elle a même essayé le suicide avec des médicaments. Après la morte de son père, sa famille s'est déchirée, elle était renfermée, elle avait une vie à l'intérieur d'elle, une vie vide, elle était vide à l'intérieur, elle n'avait aucune relation avec sa famille. Au début, j'ai posé la question qu'est-ce qui amène une personne à être comme ça ? Quelle est la science qui peut aider une personne comme ça ? Dites-moi, si la personne ne trouve pas la bonne voie, qu'est-ce qui va se passer ? Elle a essayé le suicide une fois. Certainement, elle allait le faire, elle allait essayer une autre fois. Elle allait mourir. Elle avait déjà un destin. Elle a déjà défini son destin. Mais son destin a changé quand elle est arrivée au centre d'accueil. C'est ça que nous allons voir d'ici à quelques moments. Je suis arrivée au centre d'accueil universel grâce à ma sœur Coralie qui m'a invitée. Elle était venue une première fois avec une amie qu'on a en commun. Elle nous a ramenés, ma mère, mon autre sœur et moi, à venir un dimanche. On est venus. Moi, personnellement, ça m'a attirée. Ça a changé des autres églises que j'avais fréquentées avant. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à venir le dimanche, tout simplement le dimanche. Et puis, un jour, quand j'étais là un dimanche, on m'a invité au groupe jeune. Le groupe jeune de l'AEJF. Je suis venue un samedi. Je ne dis pas que j'ai aimé tout de suite, mais j'ai bien aimé le message, mais je n'ai pas forcément aimé le groupe jeune. Au début, je n'aimais pas trop. Je n'aimais pas le groupe jeune. Je ne venais que le dimanche, mais pas au groupe jeune. Mais petit à petit, j'ai commencé à... Plus je venais le dimanche, plus le passeur disait que pour les jeunes, il y avait l'AEJF, c'est bien, venez, investissez-vous. En fait, les messages positifs que j'entendais, ça m'a donné la motivation de venir plus au groupe jeune, que ce soit le jeudi ou le samedi. Et donc, j'ai commencé à venir petit à petit. J'ai commencé aussi à participer aux chaînes de prière. Donc, le vendredi, puisque comme j'étais une personne triste, j'avais besoin de délivrance, on va dire. Et donc, j'ai commencé à venir le vendredi. J'ai commencé aussi à venir après le lundi pour la vie financière, parce que dans ma famille, il y avait un blocage dans la vie financière, il y avait une misère dans notre famille, en fait, financièrement. Ensuite, pour plus avancer, j'ai commencé à venir aussi le mercredi pour la vie spirituelle. J'étais triste, beaucoup triste. Mais en fait, quand j'étais petite, je ne comprenais pas vraiment parce que je voyais mes copines, mes amis avec un papa et une maman. Et moi, j'avais simplement ma maman. Et c'est petit à petit que j'ai compris que j'étais en train de vivre sans un père et j'ai commencé à être triste. Je me sentais rejetée. Je pensais que c'était à cause de moi que mon père était parti et donc je vivais avec cette tristesse. Et tous les problèmes qu'il y avait dans ma maison, je pensais que c'était toujours moi. J'étais le problème parce qu'avant que je naisse, mon père était parti. Donc, j'étais un peu le problème de tout. Je me sentais rejetée et donc j'étais un peu agressive. J'avais beaucoup de problèmes à la maison et donc quand j'arrivais et que je voyais mes camarades avec des nouveaux habits ou des nouveaux vêtements ou des jouets parce qu'ils avaient leurs deux parents, moi, je me sentais un peu rejetée, je me sentais un peu exclue et donc je devenais violente et agressive avec mes camarades et aussi avec mes professeurs. J'avais deux faces. À la maison, j'étais presque, on peut dire, un ange. Tout ce que ma maman me demandait de faire, je faisais. Avec mes frères, j'étais vraiment gentille mais arrivé dehors à l'école, j'étais vraiment, on peut dire, un démon parce que toute la haine, tous les problèmes qu'il y avait à la maison, je les répercutais à l'école et donc j'étais agressive avec mes professeurs, je frappais mes camarades. Par exemple, même si je n'arrivais pas à un exercice, je prenais mon cahier et je le lançais contre ma maîtresse ou mon professeur. Un jour, j'étais rentrée de chez moi, j'avais passé toute la journée avec mes copines. Je sentais un vide en moi et je me disais que ce vide, il fallait que je le comble et ce n'était pas avec mes amitiés ou avec des amis que j'allais le combler. Ce n'était pas non plus en étant méchante avec les autres que j'allais le combler et donc il fallait vraiment que je change, que je change et que j'enlève cette haine afin d'avancer. En fait, j'étais déjà au centre d'accueil depuis que j'étais toute petite. J'ai commencé d'abord à faire les chaînes de prière du vendredi afin d'enlever toute cette haine et cette colère. Ensuite, j'ai fait une campagne d'Israël justement pour enlever cette haine et aussi pour naître de nouveau et aussi recevoir le Saint-Esprit. C'était encore à des moments où il y avait beaucoup de problèmes à la maison. Mes frères se disputaient et donc avec tout ça, je me disais pourquoi je suis en train de faire une campagne d'Israël s'il y a encore plus de problèmes. À la fin, il y aura encore des problèmes et j'avais envie d'abandonner mais il y avait quelque chose en moi qui me disait de continuer et donc j'ai continué jusqu'au bout de ma campagne et après, j'ai vu le résultat. Alors aujourd'hui, j'ai pardonné à mon père et je me suis pardonnée à moi-même aussi. Certes, je ne parle pas avec lui parce qu'il est en Afrique mais je sais que le jour où il va m'appeler ou quelque chose comme ça, je ne serai plus agressive et je l'accueillerai avec les bras ouverts. Maintenant, j'ai la paix parce que cette haine elle était là parce que je pensais que j'étais le problème de tout. Je pensais que s'il y avait des problèmes chez moi, c'était à cause de moi et maintenant, j'ai compris que le problème ce n'était pas moi. Donc toute cette haine et cette rage que j'avais, maintenant, elle a disparu. c'est à cause de moi. C'est à cause de moi. Dans les moments plus difficiles de sa vie, sa sœur l'a invitée au centre d'accueil. Elle a commencé à participer du groupe jeune, elle a participé du jeune de Daniel, elle a fait les chaînes de prière, elle a changé complètement. Aujourd'hui, elle est une autre personne. Et peut-être qu'il y a une question maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe au centre d'accueil ? Ce qui se passe, c'est qu'elle a été délivrée. Elle a été délivrée d'un esprit impur qui était dans sa vie. Et quand elle a été délivrée, elle a commencé à suivre une bonne direction. Et à travers cette délivrance, en suivant la bonne direction, sa vie a changé complètement comme la vôtre va changer si vous prenez une décision. Profitez de cette campagne d'Israël, la campagne d'Israël, parce que beaucoup de personnes, comme nous écoutons dans beaucoup de témoignages, à travers la campagne d'Israël, sa vie a changé complètement. Vous avez besoin de notre aide ? Nous sommes situés au 10e à Paris et au 254 de la rue du Faubourg-Saint-Martin. Vous avez le numéro de téléphone, vous avez aussi les adresses qui passent dans votre ordinateur, dans votre téléviseur. Cherchez le centre d'accueil le plus proche et certainement votre vie changera, comme la vie des autres personnes qui rendent le témoignage ici a changé. Votre vie changera parce que nous sommes ici pour vous aider si vous avez besoin de notre aide. À demain et que Dieu vous bénisse à tous. Aujourd'hui, ma vie est complètement différente, ça a changé totalement. Je ne suis plus cette personne triste, cette personne qui se sentait toujours seule, cette personne qui croyait qu'il n'y avait pas de solution dans la vie, qu'il fallait juste se suicider, c'est tout. Je ne suis plus cette personne-là. Maintenant, je suis joyeuse. Je veux avancer avec Dieu, faire plus de choses avec Dieu, me donner complètement à Dieu. Je suis bénie aussi dans ma vie professionnelle, puisque là, récemment, j'ai eu mon master. Et je sais que je serai encore plus bénie, parce que je sais que Dieu a déjà ouvert toutes les portes pour moi, dans ma vie professionnelle. Et puis voilà, je suis bénie dans ma vie sentimentale aussi, puisque je suis fiancée. Et dans ma famille, ça va mieux. Maintenant, il y a plus d'entente, d'union, on se parle beaucoup plus. Puisque mes soeurs viennent à l'église, ma mère viennent à l'église. Mon frère ne vient pas encore, mais il va être là bientôt. Je détermine. Et donc voilà, ça va beaucoup mieux, en fait, dans ma vie. À l'intérieur de moi et à l'extérieur aussi, ça va beaucoup mieux avec les gens. Et avec les gens qui m'entourent, ça va beaucoup mieux. Alors maintenant, c'est une nouvelle des vies. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501